Proche soutien de Laurent Désiré Kabila, il a vraisemblablement contribué d'une très bonne manière qu'il soit dans la gouvernance de la République démocratique du Congo. Il fut ministre des Affaires étrangères sous les règnes de musée Laurent Désiré Kabila après le décès de celui-ci le 16 janvier 2001 et alors qu'il a été succédé par son fils Joseph Kabila Kabangé, Herodia Ndombassi Abdoulaye, en tant que protagoniste, proche soutien de Laurent Désiré Kabila, il a vraisemblablement contribué à cela après le parachèvement de l'accord des prétoriennes. C'est donc de ce journal Herodia Ndombassi a rendu parmi les 13 parlementaires de l'UDPS, il est libre, indépendant d'esprit, d'opérer son choix d'autant plus que lui est démocratique de la République démocratique du Congo. A 86 ans d'âge, Abdoulaye Herodia Ndombassi s'en est allé, mais il laisse des traces indélibiles dans l'histoire du Grand Congo. On reparle de mandat parlementaire avec ce rappel du bureau provisoire de l'Assemblée nationale. Les élus nationaux n'ont jusqu'à jeudi 21 février pour opter entre le mandat des députés nationales et un autre qui serait incompatible. Le rappel est signé premier secrétaire du bureau provisoire. La loi est dure, mais c'est la loi. Et le bureau provisoire de l'Assemblée nationale, ici représenté par son premier secrétaire, Jackson Aucé Afingoto, tient au respect des règles. Le député aux huit jours. Les huit jours sont partis le jour de la validation des mandats. Donc, comme nous avons validé les mandats des députés le mercredi, logiquement, les huit jours vont prendre effet le jeudi de la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est cette semaine ici, c'est cette semaine qui est en cours. Aujourd'hui, nous sommes le mardi, demain c'est le mercredi, donc le jeudi à minuit, ce délai doit expirer. Ainsi, pour ce faire, il est demandé à tout intéressé de faire les diligences nécessaires afin d'opter dans le délai. Faute de quoi, l'intéressé sera réputé avoir renoncé à son mandat des députés nationales. On a profité à cette occasion ici de lancer encore un message particulier aux députés, en fait de santé, parce qu'il ne reste que moins de 48 heures pour que le délai inspire. Cette situation qui s'analyse au moment de l'entrée en fonction du député n'est pas à confondre, a-t-il insisté, avec la suspension du mandat prévu par l'article 110 qui, elle ne peut se concevoir qu'une fois le député ayant dûment été validé et ne se trouvant dans aucune situation d'incompatibilité, se verra ultérieurement confier une fonction incompatible avec l'exercice de son mandat parlementaire. Dans un communiqué officiel rendu public ce 19 février 2019, pour que nul n'en prétexte l'ignorance, le document a été publié pour servir et valoir ses queues de droit. Déjà dans le lot, un exemple à suivre est celui du ministre de l'EPSP, Gaston Moussemena Bongala. Ce dernier, dans une correspondance adressée au président du bureau provisoire, datant du 15 février 2019, a confirmé avoir opté pour le mandat de député national. Un geste louable que beaucoup de ses collègues devraient suivre. Je vous l'annonçais également en titre et en parler comme d'une nouvelle qui ne devrait pas déplaire les Congolais de l'étranger. Désormais, tout Congolais d'origine muni d'un passeport en cours de validité est autorisé à avoir un visa d'entrée au poste frontière et frontalier de la République démocratique du Congo. C'est la décision de la direction générale de migration rendue publique lundi 18 février. Ce visa sera délivré aux conditions générales d'octroi prévues par les textes légaux et réglementaires en vigueur pour une période ne dépassant pas à 30 jours. Est-ce déjà la mise en place voilée de la double nationalité ? Réponse dans ce sujet. C'est une décision qui vient assouplir les conditions d'accès des étrangers d'origine congolaise sur les territoires congolais. Selon l'article 1er de la décision numéro 019 du 16 février 2019, la Direction générale des migrations autorise tout étranger d'origine congolaise d'obtenir un visa d'entrée au Congo, moyennant présentation d'un passeport en cours de validité au poste frontalier. Tandis que l'article 2 de cette même décision donne les preuves de la nationalité congolaise qui peut s'éprouver, selon elle, par un patronyme faisant partie du patrimoine culturel congolais, la présentation d'un acte de naissance, la présentation d'un ancien passeport ou d'une ancienne carte d'identité congolaise et tout autre document faisant faux. A comprendre cette décision, est-ce une manière de reconnaître tacitement la double nationalité ? La question mérite alors d'être posée. Comment peut-on détenir un passeport étranger, français ou belge par exemple, avec un nom incontestablement katangué ou kassaïen ? La constitution de la République démocratique du Congo, jusqu'à présent en son article 10, fait de la nationalité congolaise une et exclusive et ne peut-être détenir concurrentement avec une autre. La décision de la Direction générale des migrations tente-t-elle d'assouplir la loi sur la double nationalité ? La question est celle de savoir quel sera le passeport que les Congolais d'origine présenteront à la frontière, car ils auront entre leurs mains le passeport de leur pays d'acquisition. Or, selon l'esprit de l'article 2 de cette décision, il suffit d'avoir l'un des éléments énumérés pour être congolais. Et direction le Sankourou, où le président de la République préoccupé par les derniers incidents dramatiques à Lusambo a dépêché son ministre de l'Intérieur, Henri Mova, pour transmettre son message de paix à toute la population du Sankourou. Conduite à Lusambo par le président du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale du Sankourou, les doyens Léonard Chokitundu-Lundula, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et la Sécurité, Henri Mova Sakami, a apporté un message de paix et de consolation du chef de l'État, qui c'est qu'est dit aux Lusvillois, après leur manifestation contre la candidature du président de la CCU, l'Amber Mende, au gouverneurat de cette province. Une manifestation qui serait réprimée sur ordre des quelques responsables publics provinciaux, selon des sources locales. Bilan, il faut le rappeler, un mort et plusieurs blessés. Toutes les communautés vivant en parfaite harmonie depuis bientôt un siècle dans cette ancienne capitale du Grand Kassai ont répété au vice-premier ministre Henri Mova que le candidat de la CCU au gouverneurat de leur province ne serait pas un rassembleur. Une occasion pour le numéro 1 de l'Intérieur et la Sécurité, dès les invités, au calme et à la tolérance. Le message du président de la République produit déjà ses effets en attendant l'établissement des responsabilités dans le drame de Lusambo. L'Assemblée provinciale, dont le bureau est présidé par Sheokitundu-Lundula, a repris le même lundi ses plénières consacrées essentiellement à la validation des mandats et à l'élaboration du règlement intérieur. Dans le Katanga, un mouvement de grève a été observé par l'entreprise minière OM Metal Ressources située à 25 km de Lubumbashi sur la route Alikasi. Les employés de cette entreprise sont descendus dans la rue pour révendiquer leurs droits après avoir œuvré 10 ans durant sans aucun contrat signé. Le gouverneur de province, Célestin Pandé, a lui-même fait le déplacement pour s'imprégner de la situation. Le journalier de OM Metal Ressources S.A.R.L., société située aux environs du village Toumboué, était dans la rue pour révendiquer leurs droits. Tenez, pour manifester leur colère, ils ont barricadé la route, perturbant ainsi le trafic sur l'axe Lubumbashi-Likasi. Informé, le gouverneur du Katanga, qu'accompagné le membre du Conseil provincial des Sécurités, s'y est rendu pour s'imprégner de la situation. Dans les mémos remis à l'autorité provinciale, ils fustigent la mésession du personnel par leur employeur « Il faut dire que cela fait exactement 10 ans que OM Metal existe dans 9 ans de production, mais aucun contrat n'a été signé avec ses employés. S'étant imprégné de toute la situation, Célestin Pandé-Capopo a donc exigé la présence du comité des gestions avant de procéder à la visite des installations. Ayant appris la présence du gouverneur dans leurs installations, les travailleurs indiens, qui eux bénéficient d'un bon traitement au détriment des Congolais, ont pris la poudre de perlimpinpin. Ils ont directement été remis entre le main de la DGM. Les gouverneurs ont par la suite eu un long entretien avec le comité des gestions OM Metal Resources. Il est ressorti de cet échange que toutes les conditions seront remplies pour que ces journaliers congolais soient remis dans leurs droits. Les Indiens sont payés, je crois, 20 fois plus supérieurs qu'un Congolais. Et les Congolais travaillent dans de mauvaises conditions. Je ne suis pas d'accord, l'administrateur du territoire de Kipouchi et le ministre vont suivre cette situation. Il faut dire que la présence du gouverneur du Haut-Katanga, Célestin Pandé-Capopo, dans cette entreprise a réjoui tous les journaliers qui espèrent ainsi bien rentrer dans leurs droits. La crise ainsi résolue, le trafic a repris des plus belles sur l'axe Lubumbashi-Likassi. On reste dans le Haut-Katanga où les pluies diluviennes qui se sont abattues le dimanche dernier sur la ville de Lubumbashi ont été à la base de multiples dégâts au camp militaire Kimbembe sur la route Likassi. Informé, le gouverneur Kandé, Célestin Pandé, n'a pas tardé pour faire le constat et y remédier. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Lubumbashi dans la soirée de ce dimanche 18 février 2019 ont causé d'énormes dégâts matériels au camp militaire Kimbembe situé sur la route Likassi. Le gouverneur du Haut-Katanga, Célestin Pandé-Capopo, s'y est rendu pour voir l'ampleur des dégâts afin d'y apporter des solutions. Sur le lieu du drame, toute la toiture a été emportée et la salle d'informatique endommagée, tels et les bilans des dégâts causés par ces précipitations à l'Institut Kimbembe du camp militaire de la garde républicaine ce dimanche 18 février 2019. Sous la conduite du commandant 13e régiment Simon Koulou, les gouverneurs du Haut-Katanga a donc visité toutes les salles de classe frappées par cette catastrophe naturelle. Au-delà des salles de classe, il y a aussi des installations sanitaires, le centre des santé et quelques maisons des familles militaires qui nécessitent une réhabilitation suite à leur mauvais état, a dit le gouverneur. Parce qu'avec ça, les élèves sont au chômage, pour ce moment ils doivent étudier. Nous devons tout faire de demain, nous mettre au travail pour réhabiliter l'école primaire et l'école secondaire, sans oublier le centre de santé. L'Institut Kimbembe, qui régorge 115 81 élèves, au secondaire et 300 au primaire, organise les sections commerciales des gestions, pédagogie générale, coupée couture, maths physique et biologie chimie. Environ 870 agents sont désormais sous statut de la fonction publique provinciale au Nord-Kivu. La signature officielle de l'arrêté sur leur admission à la fonction publique a été signée mardi à Goma par le gouverneur Julien Paloucou. Avec ce geste, le Nord-Kivu devient ainsi la première province en RDC à avoir une fonction publique provinciale avec des agents mécanisés avec numéro matricule. Ils sont 870 agents de l'Assemblée, gouvernement provincial du Nord-Kivu, ainsi que ceux de la direction générale des recettes du Nord-Kivu, à bénéficier désormais d'un statut d'agent public provincial. C'est le gouverneur du Nord-Kivu qui a signé mardi à Goma. L'arrêté portait admission sous statut dans la fonction publique de ces agents. Pour Julien Paloucou, il fallait sécuriser tous ces agents pour qu'ils soient désormais reconnus par l'État. Je suis donc fier d'avoir posé le jalon de la fonction publique dans cette province qui aujourd'hui est parmi les premières en République démocratique du Congo qui ont décidé, là où les autres hésitent encore, à prendre la responsabilité de rendre effective la fonction publique provinciale par la mise en place de ces ressources humaines. Vous n'êtes pas les agents de Julien Paloucou, vous n'êtes pas les agents de Gilles Akizoumouamé, vous êtes les agents de l'administration publique provinciale. Et donc cette qualité vous permet d'aimer, quels que soient les changements politiques qui peuvent arriver, d'être désormais sécurisés. Les heureux agents ont chacun reçu sa notification, les reconnaissant comme désormais agents publics de l'État. Ces derniers se disent être heureux après 12 heures de leur service à la provine du Nauquivu. Il a tenu à nous sécuriser parce que la plupart étaient des N.I., les plupart étaient des agents sans sécurité, mais aujourd'hui avec numéro matriquine, avec grade, avec fonction, et là c'est déjà une fonction publique qui est déjà sécurisée et qui nous racine. Quelques conseils ont été donnés à ces agents, c'est notamment travailler dans la neutralité et qu'ils soient toujours apolitiques. La coordination provinciale de la société civile La Force vive du Maniema dénonce le détournement de fonds destinés à l'assistance humanitaire des sinistrés des Campénées. Le président de la SOSIMA, Maître Stéphane Nakamundala, demande aux détourneurs de remettre sans délai et en toute urgence ces fonds afin que les sinistrés recouvrent leurs droits. Face à cette catastrophe, le gouvernement central de la République démocratique du Congo, à travers la banque centrale du Congo, au mois de décembre 2018, a envoyé une somme de 670 millions 18 500 francs congolais, équivalant à 403 000 dollars pour assister des sinistrés de ce point. Au regard de tout ce qui précède alors, la société civile, Force vive du Maniema, informe l'opinion nationale et internationale que l'aide humanitaire de l'ordre de 670 millions 18 500 francs congolais, soit 403 000 dollars, envoyée volontiers officiellement par le gouvernement central congolais, n'est jamais arrivée à destination, soit à Campagne. La société civile, Force vive du Maniema, dénonce avec la dernière énergie les détournements de ces fonds par un groupe composé, d'après les preuves tangibles et non susceptibles de contradictions en sa possession, de leurs excellences, Bernard Biango Sango, Bikengye, Moussimi, Jérôme, Bitika, Omana, Pascal, d'une part, et de messieurs Alexis Boundéli, Esso, et Bokole. La société civile, Force vive du Maniema, demande au procureur général, près la cour de cassation, de convoquer, d'auditionner, d'établir des responsabilités, et de réprimer cette fois-ci, et au moins une fois, le coupable qui doit obligatoirement, inconditionnellement, et dans les minutes qui suivent, remettre le fonds ainsi détourné, au sinistre des campagnes, premier bénéficiaire. A retour à Kinshasa, où la Fédération Congolaise de l'Or, du Diamant et autres minerais de la RDC présente ses vives et chaleureuses félicitations au président Félix Hachisekedi-Chulombo. A l'occasion, la FECODI s'engage à mettre en profit du gouvernement son expertise pour la bonne traçabilité de ses minerais, afin que ces derniers profitent véritablement au peuple congolais. Nous, membres de la Fédération Congolaise de l'Or, Diamant, et autres minerais, FECODI en cycle, plateforme qui régroupe et encadre des négociations creuseurs et courtiers de matières précieuses et semi-précieuses de 26 provinces dans le secteur minier artisanal, et ayant à son sein un seul comptoir congolais dénommé Kassai-Wabalengélé, Kwebe en cycle, qui fait la fierté en s'illustrant en une constance de performance incomparable aux autres comptoirs par des achats et exportations du diamant depuis sa création en 2002 jusqu'à ces jours. Vous présentons nos vives et chaleureuses félicitations pour votre brillante et historique élection du 30 décembre 2018, votre investisseur et votre passation de pouvoir civilisé en date du 24 janvier 2019 à la magistrature suprême de notre pays, la République démocratique du Congo. En effet, Excellences, Messieurs le Président de la République, Chef de l'État, la Fédération Congolais de l'Or et des Diamants et autres minéraux s'engagent à mettre à contribution son expertise dans le secteur minier et son soutien infaillible afin de gégner la fraude, assurer une bonne traçabilité de flux matière, la maximisation des recettes pour la réussite totale de votre mandat qui est l'unique credo indispensable attendu par la population congolaise. On passe au football avec le Daring Club Motema Pembe qui va ce dimanche affronter le FC Renaissance du Congo pour le compte du championnat national, une confrontation au cours de laquelle les Immaculés tiennent à tout prix à s'imposer pour consolider la troisième place au classement. Ce mardi, joueurs et cadres de la commission de supporters ont été reçus par Amos Maillot. Question de ramener tous les Imaniens à l'unité. Les actes de arbitreau pour l'équipe de l'Union se remettent à la remessence. Adresse d'un capitaine dont le troupe sont assoiffés de victoire pour assurer la sérénité au sein du groupe après défaite et démission. Au bureau d'Amos Maillot et Kitingé, cadres de la grande commission de supporters et joueurs ont tous convergé vers une même direction en vue de permettre à l'équipe de se relancer et de s'est stabilisé. Moralement, ce dont on avait besoin, c'était de rencontrer nos dirigeants afin d'échanger. Tout n'est pas question d'argent, mais on voulait seulement rencontrer nos papas pour échanger avec eux. Le dimanche, c'est vrai qu'on a un grand débit, on s'attard à un match très difficile. Et on s'attard à un match très difficile. Et on s'attard à un match très difficile. On s'attard à un match très difficile. Le match de rénaissance est un match de débit. C'est un match de débit. C'est un match de débit. C'est un match de débit. Adresse d'un match de rénaissance du combat de match comptant pour la phase retour du championnat national, la 24e édition. Pour la Ligue 1, le dernier doit s'imposer car sa troisième place doit être préservée. Mais les supporters doivent et les supporters ne sont pas rapports par rapport à la situation et à l'équipe. Il y a ma division. Il y a ma équipe. 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 C'est le dimanche de la rénaissance. Vraiment, au hasard, il y a une manière seule. Il y a une équipe. Avec 30 points, soit à trois longueurs, de l'Est Manima Union, puisque quatrième, avec 35 points, le réclat Montémapembe veut se stabiliser. Ce navire agité par les mots qui viennent de tous bords, mais avant. Il faut la tranquillité en vue de sauver, de sauvegarder l'esprit d'équipe. L'Unité, c'est déjà le leitmotiv du Daring Club. Vous vous rappelez du cri de guerre. Daring, il est imbattable. Des missionnaires de son poste de président de la grande commission de supporters de Verts et Blancs à Mans, Mbayoki Tengue, appellent tous les supporters à soutenir Imana pendant ce temps de turbulence. On a parlé avec le jeu, on a discuté. J'essaie de parler aux joueurs parce qu'il y a d'abord leur carrière aussi qui est très importante. Parce qu'en séchant les entraînements, même si la solution se trouve aujourd'hui, je pense qu'on aura à perdre. Je les ai faits de montrer une chose. On a fait match contre Sarabalende par le simple fait que la semaine du match, ils ont boycotté un entraînement. Physiquement, ils n'étaient pas au point. Nous avons essayé de discuter avec comme un dirigeant sportif. Je pense qu'ils ont compris le langage. Ils ont accepté le message de l'autorité et le président Aubin. Ils ont accepté les sages conseils que je les ai donnés. Tu as vu qu'ils ont parlé. Ils se sont remis en cause. Donc, dès ce soir, ils commencent les entraînements et nous ont promis de faire mieux les dimanches. Je pense que je dirais à tous les amis supporters de la ring. nous avions commencé à soutenir cette équipe honnêteté dans les gradins. Aujourd'hui, Dieu a fait ce qu'il a fait que nous sommes et nous continuerons à soutenir la ring. Nous appelons tous les supporters de la semaine. Aujourd'hui, notre passion, notre amour, c'est la ring. Ce ne sont pas les individus. Les individus vont devoir passer, mais le club de la ring restera toujours. Donc, la ring est imbattable. Tous les supporters de la SMP viennent dimanche encourager leur équipe. Nous avions parlé avec les joueurs ce matin. Vous avez suivi. Les joueurs sont déterminés à gagner ce dimanche parce que c'est un défi pour notre club que tous les supporters dans toutes les sections se réunissent, qu'ils viennent nombreux les dimanches parce que Daringini est imbattable. Nous ferons de notre mieux. Le monde politique congolais est en deuil. Le monde de la mode est en deuil aussi. Après 60 ans de règne, le Kaiser de la mode est parti. Karl Lagerfeld est décédé mardi à l'âge de 85 ans et laisse sa griffe dans l'histoire de la mode en général et de la maison Chanel en particulier.